Il faut voter oui parce que la révision constitutionnelle proposée par le président de la République, son ancien soutien, M. Macky Sall, renforce la démocratie et permettra à notre pays d'entrer dans une ère de stabilité et de paix sociale. Et cela en raison de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est une participation accrue de la population aux décisions. C'est une participation accrue de l'Assemblée nationale avec des pouvoirs d'évaluation des politiques publiques. C'est aussi une participation accrue du Conseil constitutionnel qui aura plus de possibilités d'étudier la constitutionnalité d'un certain nombre de lois. C'est aussi une participation accrue de la population sénégalaise installée à l'extérieur du pays puisqu'elle aura la possibilité d'élire ses députés. C'est une participation aussi accrue puisque l'acte 3 a consacré la communalisation intégrale et que les élus des communes vont avoir une chambre qui sera une chambre consultative et qui participera évidemment aux prises de décisions. C'est aussi une constitution qui permet aux citoyens d'avoir des droits liés à l'environnement, des droits aussi sur nos ressources naturelles et des droits aussi sur la terre. C'est aussi une constitution qui va stabiliser définitivement la durée du mandat présidentiel à 5 ans et le nombre de mandats consécutifs possibles à 2 ou plus. Et tout cela évidemment, ça va installer notre pays encore plus fort parmi les grandes démocraties sur cette terre. Le président de la République, il est, comme aime le dire Mansour Mbaï, l'élage Mansour Mbaï, le gardien de la Constitution. Et on le sait, du président Léopour Siddar Senghor, en passant par le président Abdou Diouf, en passant par le président Abdoulaye Ouad, tous ces présidents ont toujours respecté les décisions du Conseil constitutionnel. Et le président Macky Sall est simplement dans la lignée de tous ces présidents et qui fait d'ailleurs que le Sénégal est une grande démocratie, qui est le respect des décisions du Conseil constitutionnel. Sans doute, certains ont eu une confusion dans leur interprétation de ce que le Conseil constitutionnel a décidé, puisque le Conseil constitutionnel a rendu à la fois un avis et une décision. Le Conseil constitutionnel a rendu un avis d'opportunité, de tenue du référendum. Et c'était là la question, mais il ne s'est pas arrêté là, puisque le Conseil constitutionnel a joué son rôle, qui est d'examiner article par article la proposition de référendum faite par le président de la République, en examinant la constitutionnalité de chacun de ces articles. C'est en ce sens qu'il a demandé des reformulations pour certains articles, il a demandé des suppressions pour certains articles, et il a carrément demandé de revoir complètement certains articles. Et c'est dans ce sens-là, et dans la continuité de ces décisions depuis les indépendances, qu'il a jugé que le président Macky Sall étant élu sur un mandat de sept ans, qui était renouvelable une fois, sa décision fut-elle la plus forte, fut-elle la plus motivée, n'était pas d'ordre de l'intérêt général, mais était plutôt de l'ordre d'une décision personnelle, et cela ne pouvait pas engager une révision de la constitution, et dans ce sens, les sept ans qui étaient les sept ans de son mandat, ne pouvaient pas être écoutés. Par contre, à la suite de ce mandat, si le président devait se représenter, il ne serait élu que pour une durée de cinq ans, et cette durée de cinq ans ferait qu'il aurait fait deux mandats consécutifs, qu'il ne pourrait plus prétendre à un troisième mandat. Voilà. L'APR peut vous aligner, je ne sais pas, 40, 50, peut-être une centaine d'associations qui appellent à voter oui. Donc cela ne peut pas faire peur à la paire. La chose qui est importante, qui est essentielle, c'est que j'invite les citoyennes et les citoyens, les Saint-Louisiennes et les Saint-Louisiennes, que soient les Saint-Louisiennes et Saint-Louisiennes de la commune de Saint-Louis, de la commune de Gandon, de la commune de Fassengom, de la commune de Nyebène-Gagnol et de la commune de Pâle, a examiné attentivement les 15 points de réforme, a examiné attentivement la rédaction des différents articles qui englobent ces 15 points. Et je suis convaincu qu'à la lecture de ces points et de ces articles, aucun citoyen, aucune citoyenne Saint-Louisienne ou toute personne, en tout cas de bonne foi, ne saurait dire non à cette proposition de constitution révisée. Et c'est pourquoi je suis convaincu qu'ici, à Saint-Louis, le oui l'emportera massivement. Et je travaille dans ce sens, dans la zone qui est la mienne, qui est Dakar-Bango-Ngalel. Nous travaillons pour que là-bas, le oui l'emporte massivement. Et je suis convaincu qu'au soir du 20 mars, à Bango comme Angalel, le oui l'emportera massivement. Mais le rédaction, la paire et ses alliés, vous le savez bien, ce oui nous concerne. Ce n'est pas une question d'ailleurs d'opposition entre la paire, le PS, l'AFP, tous les partis alliés à la paire par rapport aux partis d'opposition. Parce que vous le voyez bien, la fracture n'est pas là. Nous sommes là avec un référendum. Et c'est la citoyenne et le citoyen, en leur âme et conscience, qui s'expriment par rapport à la proposition qui est faite. Le parti, sans doute les partis, ont pris des positions, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est d'amener la citoyenne et le citoyen à donner sa position et à, évidemment, adhérer à la proposition du président. Et dans ce sens-là, nous sommes convaincus que cet écart n'est pas insurmontable. En tout cas, ce dont je suis sûr et certain, c'est que cet écart à Bango et à Angalel, nous nous ferons le maximum là-bas. Le président de la République, c'est le peuple qui va être victorieux, dans tous les cas. Mais ce que je sais, et ce que je peux dire, nous, à Bango et à Angalel, on fera le maximum. On gagnera et on gagnera massif. Je vous remercie, monsieur le président. Merci. C'est bon, c'est bon. Merci.